La paix soit sur vous L'islam à propos du terrorisme Il s'agit d'un discours du chef spirituel de la communauté musulmane Ahmadiyya prononcé lors d'un peace symposium, symposium sur la paix, à la mosquée Bayt el-Futuh à Londres en 2016 Le titre de ce discours est Le terrorisme n'a jamais été justifié par le prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam Pour en discuter avec nous, nous recevons madame Batouli Madi Assalamu alaykoum wa rahmatullahu wa barakatuhu Vous êtes secrétaire nationale, responsable du pôle sport et santé au sein de la branche féminine de la communauté musulmane Ahmadiyya Alors bienvenue, c'est votre première participation à l'émission Avec nous également, via l'application Teams, nous avons madame Aminata Touré Assalamu alaykoum wa rahmatullahu wa barakatuhu Wa alaykoum salam wa rahmatullahu wa barakatuhu Je rappelle que vous êtes secrétaire responsable de la prédication et vous êtes également vice-présidente nationale Alors Aminata, on commence avec vous Depuis quelques semaines, la France est de nouveau confrontée à une série d'attentats meurtriers Un professeur de collège a été sauvagement assassiné à Complant-Sainte-Honorine dans les Yvelines Trois personnes ont été tuées à Nice alors qu'elles se trouvaient dans une église Quelle est votre réaction face à ces atrocités ? Alors c'est vrai que lorsque j'ai appris la nouvelle de l'assassinat du professeur Samuel Paty Et la manière atroce dont la vie lui a été enlevée C'était de l'effroi, de l'indignation Suivi d'une profonde tristesse Je me suis dit que c'était horrible J'ai pensé à sa famille, à cette atrocité qui venait de les frapper Et puis ensuite on se dit, encore un acte ignoble Commis par un individu se réclamant de l'islam Voilà un acte horrible commis au nom de l'islam Alors que l'islam ne permet pas de telles barbaries Qui sont totalement contraires aux enseignements de l'islam D'ailleurs la communauté musulmane Ahmadiyya de France A tout de suite condamné ces actes-là à travers un communiqué On a également le chef spirituel de la communauté musulmane Ahmadiyya Khazrat Neliza Massour Ahmad Qui est basé à Londres Qui a émis un communiqué pour condamner ce double attentat Bien sûr celui de Conflans-Saint-Honorim Et également l'attentat qui est survenu à Nice Il les a fait un moment condamné en disant que notre religion N'autorise en aucune circonstance le terrorisme ou l'extrémisme Et que quiconque prétend le contraire Agit contre les enseignements du Saint-Coran Et agit contre le noble caractère du Saint-Prophet Muhammad Et bien sûr dans ces moments-là Il est important de tous nous unir Pour rendre hommage aux victimes Et également pour éradiquer toutes les formes d'extrémisme Et c'est ce que d'ailleurs les membres de la communauté musulmane Ahmadiyya Ont démontré en faisant preuve de solidarité avec tous les citoyens Pour condamner ces actes à la fois en parole Donc à travers les communiqués Et également sur le terrain Puisque nos membres se sont rendus aux diverses rassemblements qu'ils ont eu Alors vous l'avez dit, ces actes terroristes sont perpétrés par des personnes qui se disent musulmanes C'est vrai qu'après chaque meurtre d'innocent Après chaque attentat ou attentat à suicide Les musulmans sont en général pointés du doigt Il y a plusieurs réactions Il y a de l'incompréhension Il y a de la colère parfois Et il y a surtout une peur de l'islam Alors qui se répand de plus en plus Batouli, est-ce que cette peur de l'islam est justifiée ? Cette peur de l'islam n'a pas à avoir lieu Tout simplement parce que ce n'est pas des enseignements islamiques Ce qu'il faut savoir, c'est que ces actes barbares Suicide et de terrorisme Qui ôtent la vie à des innocents, femmes et enfants N'ont aucune valeur auprès d'Allah Si ces actes auraient une quelconque valeur Nous aurions retrouvé des traces d'actes civilaires Chez les valeureux compagnons du Saint-Prophète Alors qu'il n'en est pas le cas Ni au début de l'histoire de l'islam Ni tout au long de l'histoire de l'islam Des chercheurs, lorsque l'islamophobie est montée Des chercheurs non musulmans ont fait des recherches là-dessus On s'est rendu compte que les premiers actes D'attentat suicide ont commencé dans les années 80 Soit 1300 ans après l'arrivée de l'islam Ce qui veut clairement dire Que c'est un mal des temps modernes Et là je vais carrément vous citer Un docteur, docteur Consangini Du Texas Lui il dit carrément Que ces persécutions envers les chrétiens On n'en trouve aucune mention Dans les écrits, dans les récits Du Saint-Prophète de l'islam Mohamed Et qu'au contraire La vision du Saint-Prophète de l'islam Était une vision De pluralisme religieux Et là permettez-moi De vous citer De vous lire une partie de la charte de 628 Pour remettre un peu le contexte C'était des moines Les moines du Mont-Sinai On l'appelle la charte du Mont-Sinai Les prêtres étaient venus demander protection Auprès du Saint-Prophète Mohamed Donc cette lettre dit Ceci est le document que Mohamed Fils d'Abdoullah Prophète de Dieu Avertisseur et porteur de bonnes nouvelles A fait rédiger Afin que ceux qui viendront dans le futur N'aient aucune excuse J'ai fait rédiger ce document A l'attention des chrétiens De l'Est et de l'Ouest Ainsi qu'à ceux qui sont proches Ou qui habitent dans les contrées lointaines Pour les chrétiens d'aujourd'hui Et pour ceux qui viendront dans l'avenir Pour les chrétiens que nous connaissons Et pour ceux que nous ne connaissons pas Tout musulman violent ou déformant Ce qui est ordonné Sera considéré comme violent Le pacte de Dieu Et sera un transgresseur de sa promesse Et par là même encourera le châtiment de Dieu Fût-il un roi ou un simple sujet Je promets que quiconque Moine, voyageur ou autre Demandera mon aide Que ce soit dans les montagnes Les forêts, les déserts Les habitations Ou dans les lieux de prière Je repousserai ses ennemis Avec tous mes amis Et assistants avec ma famille Et tous ceux qui déclarent me suivre Tous le défendront Parce qu'il est mon alliance Je pense qu'il n'y a pas plus parlant Que cette charte Merci d'avoir lu un extrait De cette charte Qui date On a dit de 628 Voilà c'était important de le rappeler Alors c'est un magnifique message Que nous laisse le prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Malheureusement C'est la confusion Dans l'esprit des gens Qui justement ne connaissent pas l'islam Alors il y a des mots Qui sont utilisés à tort Et à travers Sans savoir ce que ça signifie Vraiment Et je pense notamment Au mot djihad Aminata Est-ce que vous pouvez clarifier Ce concept de djihad En islam ? Alors c'est une question Vraiment importante Il est vraiment important De distinguer effectivement Le djihad du terrorisme Alors je ne vais pas rentrer Dans l'étymologie du mot djihad Mais tout simplement vous dire Que le terme djihad Est un mot arabe Qui signifie lutte et effort On a deux principaux types De djihad en islam On a ce qu'on appelle Le grand djihad Et le petit djihad Donc le grand djihad Consiste à lutter Contre soi-même À combattre son propre égo À faire des efforts Pour être en fait Une meilleure version De soi-même C'est vraiment Créer une relation vivante Avec Dieu Et également Faire en sorte Que les relations interpersonnelles Soient meilleures Ça c'est vraiment Le grand djihad Et on a également Ce qu'on appelle Le petit djihad Donc le petit djihad Se réfère À la guerre défensive Et l'islam A seulement eu recours À cette guerre défensive Au début de son histoire Et pas pour convertir Les non-musulmans Alors il est important De comprendre le contexte L'islam à son début A été confronté À de grandes difficultés Il y avait des hostilités Violentes À l'égard des musulmans De sorte que même Les femmes et les enfants N'étaient pas épargnés Et étaient abattus Comme des mots dans les roues Et les oppresseurs Durant 13 longues années N'ont cessé De leur atrocité Et cette persécution En fait s'intensifier Et ce malgré L'impatiment Donc face à cette oppression Qui était devenue Vraiment insupportable Dieu accorda Aux musulmans À travers le Saint-Coran La permission De réposter Et c'est ce commandement Qui en d'autres termes Est connu Comme le djihad En effet Dans le chapitre 22 Verset 40 à 41 Du Saint-Coran Nous lisons Je cite La permission De se battre La permission De se battre Est accordée À ceux Contre qui La guerre est faite Parce qu'ils ont été Injustement traités Et Allah A assurément Le pouvoir De les aider Ceux qui ont été Injustement Chassés De leur habitation Seulement Parce qu'ils ont dit Notre Seigneur Et Allah Et si Allah Ne repoussait pas Certains hommes Par d'autres Les cloîtres Auraient assurément Été démolis Ainsi que les églises Les synagogues Et les mosquées Où le nom d'Allah Est souvent mentionné Allah aide Assurément Celui qui l'aide Allah est en vérité Puissant Fort Donc fin de citation Donc on voit Que les versets Visent à signifier Que l'autorisation De combattre Est accordée Aux victimes De l'agression Cette autorisation Est sage Parce que si Dieu Ne repoussait pas Les cruels A l'aide des justes Il n'y aurait pas De liberté de conscience Ni de liberté de culte Donc cet enseignement Est vraiment clair Et précis Et il proclame Le fait que Les premiers musulmans Ont eu recours À la guerre Parce qu'ils furent Obligés de le faire Pour cesser Toutes ces persécutions Là Et de plus Il y avait des règles Essentielles À respecter Lors de ces guerres Là Ne recourir à la guerre Que lorsque On nous empêche De proclamer notre foi Ne pas commencer Les hostilités Oeuvrer le plus possible Pour la paix Combattre uniquement Ceux qui nous combattent Et même après Que l'ennemi Aie lancée l'attaque Notre devoir Est de limiter La guerre Donc Il est vraiment important De retenir Que les guerres Qui ont eu lieu Au début De l'islam Étaient bel et bien Des guerres De religion Menées au nom Du principe fondamental De la liberté religieuse Cependant Comme l'a signifié Le calife De la communauté musulmane Ahmadiyya Aujourd'hui Les guerres Impliquant les musulmans Ne peuvent être classées Comme des guerres De religion Parce que d'une part La plupart des guerres Qui se déroulent Dans le monde musulman Sont soit des conflits Civils internes Soit des conflits Avec des pays musulmans Voisins Et d'autre part Lorsque des pays Non musulmans Sont impliqués Ils n'ont jamais Déclaré la guerre Comme étant En lien Avec un motif religieux Donc vraiment Pour conclure Sur cette question Du djihad Il est vraiment fondamental De retenir Qu'aujourd'hui Cette lutte armée N'a pas lieu d'être Nous ne sommes pas Dans les conditions Qu'a connues Le Saint Prophète Sallallahu alayhi wa sallam L'islam est aujourd'hui Attaqué à travers Les médias À travers la presse Donc ce sont Les mêmes moyens Les mêmes outils Que les musulmans Doivent utiliser Pour défendre Pour se défendre Merci pour ces précisions Aminata Sur le véritable sens Du mot djihad C'était important De clarifier les choses Alors maintenant Il est intéressant De savoir Et je vous pose la question A vous Batouli Comment l'islam Gère les conflits Alors déjà Dans un premier temps Ce qu'il faut savoir C'est que dans Toutes les sociétés Lorsque les lois Les règles Les lois ne seront pas Respectées Il y a sanction Voilà Le but de la sanction Étant de rétablir l'ordre Donc le but en islam C'est d'arrêter La main de l'oppresseur Comme l'a bien expliqué Aminata Lors de cette guerre défensive C'est de mettre fin A toute forme de cruauté D'inhumanité Et d'injustice Pour ce faire L'islam propose deux solutions La première Qui est de loin la plus préférable Qui est la discussion La diplomatie Et le fait que les hommes Se rencontrent Et trouvent une solution Seulement Seulement Si cette première méthode N'est pas possible Là Vient en place la sanction Pour mettre en place Une paix durable Maintenant Là Dans ce qui nous emmène ici Aujourd'hui Ce qui se passe C'est lorsque les nations Rentrent en conflit Ce qu'il faut savoir C'est que lorsque Ce que préconise l'islam Lorsque les nations Rentrent en conflit C'est qu'un tiers Un tiers groupe Vienne en tant que médiateur Pour faire comprendre A cet oppresseur Qu'il est en train d'oppresser Dans le cadre de la discussion Si cela n'est pas possible L'islam préconise Bien évidemment la sanction Sauf que Attention L'islam La sanction Ce n'est pas un moyen De se venger La sanction doit être égale Au crime commis Mais n'est aucunement Une notion de vengeance Pourquoi bien le préciser C'est parce que Bien évidemment Une fois que L'oppresseur Accepte De revenir De revenir Dans cet ordre Dans ses règles Il faut le laisser agir librement Et mettre en place Le pardon Dans différentes parties Du Saint-Coran Il est fait mention du pardon Notamment Dans la surat Al-Imran Verset 135 Allah nous dit Il fait la mention De réfréner sa colère Il demande aux croyants De réfréner sa colère Et de pardonner Car cela Car cela Est-ce que Allah aime Donc les personnes Qui réfrènent la colère Fond partie des bien-aimés D'Allah Ce sont là Justement Les véritables enseignements De l'islam Les véritables enseignements De l'islam Pour une paix durable Merci Au vu des événements récents Je pense Que c'est important De revenir Sur la notion De liberté De conscience En islam Même si on l'a déjà évoqué Dans une précédente émission Je vais poser la question A Minata Est-ce que vous pouvez apporter Quelques éclaircissements A ce sujet Alors en ce qui concerne La liberté De croyance Il faut savoir Qu'en termes de croyance L'islam garantit Les principes De la liberté religieuse Universelle Et de la liberté De conscience La foi Est en fait Une affaire De cœur Entre Dieu Et une personne Donc c'est pour cela D'ailleurs Qu'on dit Qu'il n'y a pas De contraintes En matière de religion Alors bien qu'Allah Le Tout-Puissant A considérer l'islam Comme un enseignement Complet Personne n'a le droit D'y convertir Les autres Par la force Ça il faut Que ça soit clair Toute personne Religieuse ou non Est libre D'accepter l'islam Mais le point Essentiel Est que c'est un choix Qui doit être fait Librement Par la personne Et de même Même si un musulman Décide de quitter l'islam Alors selon Ces mêmes enseignements Du Saint Coran Il a le droit De le faire C'est ce qui est dit Au chapitre 5 Verset 55 Lorsqu'Allah dit Que si quelqu'un Veut partir Qu'il le laisse partir Aucun gouvernement Aucun groupe Ni individu N'a le droit De les punir Ou de les sanctionner De quelque façon Que ce soit Donc ainsi L'allégation Selon laquelle L'islam impose Une punition Pour apostasie Est totalement Injustifiée Et sans fondement Alors je résume Ce que vous venez de dire Donc l'islam garantit La liberté de conscience Il n'y a pas de punition Pour apostasie Pourtant On voit bien Qu'il y a un problème D'interprétation Ou de compréhension Parmi certains musulmans Je pense Batouli Est-ce que vous êtes d'accord ? Bien sûr Bien sûr Je ne peux qu'être d'accord Regardez ce qui nous emmène ici Justement Alors on sait très bien Que certains musulmans Acceptent l'unicité d'Allah Qui soit le maître de l'univers Et le soutien de ce monde Maintenant Ce qui nous emmène ici C'est bien des actes barbares Commus au nom de l'islam Et on a bien vu Que c'est à l'antipode D'enseignement islamique Seulement Ce déclin de l'islam Ce comportement Barbare des musulmans Il a été prophétisé Il y a déjà de ça Plusieurs siècles Il a été prophétisé Par le saint prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Qui savait très bien Que des musulmans Il y aurait un déclin de l'islam Ils se comporteraient très mal Et là Il nous a annoncé L'arrivée D'un réformateur promis Le messie promis De notre époque Qui est Azrat Mirza Boulam Ahmad Ce réformateur Qui est le réformateur Premier de cette époque Déclare Que la fin De l'ère De la guerre Au nom de la religion Est terminée L'ère de la guerre Des religions Est totalement terminée Et inutile Il nous enseigne Également Que justement Maintenant Dieu Demande à l'homme De mettre en avant L'humanité Pour une paix mondiale Une paix Une paix universelle Il nous enseigne Le messie premier Azrat Mirza Boulam Ahmad Enseigne Il met en place Deux enseignements Le premier étant De croire au Dieu unique De s'enfoncer dans son amour Du Dieu unique Dans la glorification Du Dieu unique De plonger dans son amour Et également De s'aimer Les uns les autres Et ça c'est ce qui est beau Et c'est vraiment L'enseignement islamique Comment en fait Il enseigne l'amour Les uns les autres Toujours au nom de l'islam Il veut développer Chez le musulman Qui s'est éloigné Bien évidemment De l'islam L'amour Envers toutes Les créatures d'Allah Croyantes Ou non croyantes Musulmanes Ou chrétiennes Noires Ou blanches Il fait Et pour ce faire En fait Il nous explique carrément Il explique carrément Au chapitre 16 Verset 91 Il nous donne L'interprétation De ce verset Il nous explique carrément Que Allah Ordonne aux musulmans D'être justes Et gentils Et bienveillants Les uns Envers les autres Et même envers ceux Qui ne montrent Aucune sympathie Envers nous Il fait carrément Le parallèle Du vrai musulman Avec l'amour D'une mère Envers son enfant Une mère Envers son enfant Elle l'aime naturellement Elle ne lui demande Rien en retour Elle met tout en place Pour développer Chez cet enfant Des hautes valeurs morales Et pour sa réussite Elle a un sacrifice Sans nous C'est un amour pur Et le Messie premier Azrat Nouradoula Mahmat Fait ce parallèle Il enseigne A la communauté musulmane Ahmadiyya De développer cet amour Pour les autres C'est à dire Avec une personne Qu'on ne connait pas Ou bien même un voisin D'avoir ce même amour Comme un membre De la famille Et là C'est ce comportement là Qu'il cherche à faire Développer au sein de sa communauté Ce sont là Les véritables enseignements De l'islam L'islam du saint prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Très 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 Parallèle Merci en tout cas Pour cette réponse Claire Dans l'article Il est question De la responsabilité des médias Dans la lutte Contre l'extrémisme Aminata Est-ce que vous pouvez Développer s'il vous plaît Oui Alors Déjà Le rôle premier des médias C'est quoi ? De transmettre de l'information De le tenir au courant De ce qui se passe Dans la société Et en fait Ce qui est étonnant C'est que le message De paix De l'islam Qui est véhiculé Notamment véhiculé Par la communauté musulmane Ahmadiyya Ce message pacifique Qui est basé Sur les enseignements Authentiques de l'islam C'est étonnant Qu'il ne soit pas Largement ouvert Par les médias Mais en revanche Les personnes Relativement peu nombreuses Impliquées dans la brutalité Et les atrocités Bénéficient d'une Couverture Et d'une attention médiatique Mondiale Particulière Et sans relâche Donc Nous savons très bien Que Les médias Jouent un rôle Énorme Pour influencer L'opinion publique Et ce pouvoir Qu'ils ont Ils devraient Justement L'utiliser De manière Plus responsable C'est-à-dire Qu'au lieu de se concentrer Sur les actes Impitoyables D'une minorité Ils devraient montrer Au monde Ce que représente Les véritables Enseignements De l'islam Et En fait Toute cette publicité Faites Aux groupes Terroristes Ou extrémistes Est en fait L'oxygène Qui va les alimenter Qui alimentent Leurs 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 Et le calife De la communauté Musulmane A souligner Que si les médias Deviennent Plus responsables Le terrorisme Et la violence Qui afflige le monde Commenceront A s'éteindre Par ailleurs Par ailleurs Quant aux guerres Menées par certaines puissances mondiales Il semble que la plupart des gens sont prêts à les ignorer Aujourd'hui en fait Nous vivons dans un climat Où les enseignements De l'islam Sont pris pour cibles Et ceux qui contrôlent les médias Agissent De manière Totalement malveillante Alors que Promouvoir le bien Qui se produit dans le monde Permettra de vaincre Ceux qui cherchent vraiment A saper nos valeurs De miséricorde Et d'humanité C'est un principe Que malheureusement Le monde Ne semble pas avoir accepté Ou compris Donc le rôle des médias Dans la propagation Du message pacifique Devrait être Encore plus visible Alors juste On reste sur cette question De lutte contre le terrorisme Batouli Que dit le chef De la communauté musulmane Nahmadiya à ce sujet Alors déjà Ce qu'il faut savoir C'est que le cinquième calife Azirat Mdazamassour Rahmad Est un homme Qui oeuvre pour la paix Il oeuvre pour la paix En tant que chef religieux Je mets bien le point Sur chef religieux Non politique Il ne fait en nous Qu'aucun politique Ce n'est pas de la politique Pour ce faire Il a rencontré Différents dirigeants Il a fait différents discours Au Parlement européen Lors de sa dernière venue en France Lors de sa dernière venue en France L'année dernière Il a quand même fait un discours A l'UNESCO Il a envoyé différents courriers Et d'ailleurs C'est différents discours Quelques discours Parce qu'il en fait quand même beaucoup Et courrier se retrouve Dans un livre Appelé La paix mondiale Et qu'est-ce qu'il en ressort De ses discours A chaque fois Lorsqu'il rencontre Toutes ces personnes Ce qu'il en ressort C'est qu'il enseigne A toutes Oui les dirigeants Bien sûr Il invite Les nations A travailler De main dans la main Parce qu'en fait Il explique très clairement Que Actuellement Nous ne vivons plus En tant qu'individualisme Les nations Chacune a besoin Les unes des autres Autant le monde occidental Que le monde oriental Tout le monde Nous travaillons ensemble Et pour ce faire Il recommande A toutes ces nations De mettre de côté Leurs besoins personnels Pour avancer Dans une paix Entre autres choses Il recommande L'arrêt des financements De ces groupes terroristes Parce que c'est ça Qui nous emmène ici Aujourd'hui C'est parce que Le monde Dans lequel Barbare Dans lequel on vit A cause de ces terroristes Sont quand même financés Donc il enjoint Quand même A arrêter ce financement Et surtout A faire développer Chez Dans ces nations Dans ces nations Excusez-moi Le développement Humain La paix Les uns Envers les autres Ce qu'il recommande Ce sont Justement C'est justement D'avancer D'avancer Excusez-moi de me reprendre Mais d'avancer Ma dans la main Je crois qu'on va finir Sur ces conseils Du chef de la communauté Musulmane En espérant que Ces conseils soient suivis Inch'Allah En tout cas mesdames Merci Merci d'avoir accepté De répondre à ces questions C'était un sujet Très grave Et sérieux Ce n'est pas évident Voilà C'est la fin de l'émission Merci de nous avoir suivis On se donne rendez-vous Très prochainement Inch'Allah En attendant Prenez soin de vous Wassalamu alaikum ورحمة الله وبركاته